bonjour tout à l'heure bonjour youtube comment allez vous bon ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas vu sur youtube première vidéo de l'année déjà je vous souhaite une très bonne année à tous merci du fond du coeur de tous ceux qui me suivent depuis de nombreuses années maintenant sur youtube sur les réseaux sociaux etc dans cette vidéo j'avais envie vraiment de revenir avec vous sur l'année 2019 pourquoi cette année pour moi a été une superbe année pourquoi j'ai pris autant de plaisir finalement à trader à analyser etc etc donc je vais vous expliquer tout cela dans cette vidéo à tout de suite passons donc devant les graphiques alors là on est sur le graphique du dax et au déjà on va pouvoir constater une première chose l'année 2019 était clairement exceptionnelle on le voit graphiquement elle était vraiment magnifique mais à côté on avait déjà si vous voulez une année 2018 qui était très inquiétante on a terminé 2018 sur le mois de décembre avec un mois décembre extrêmement négatif et ce mois de décembre là a été finalement un mois pivot pour ensuite avoir une expansion du marché ce qui est intéressant de savoir d'ailleurs c'est que l'année 2018 était la pire année de trading en bourse depuis les dix dernières années 2018 10 ans en moins 2008 2009 donc finalement on était sur une année qui était quasiment aussi volatile que l'année 2008 alors on n'était pas sur des crashs d'entreprise etc mais sur lundi sans lui même on était clairement sur un effet panique où j'ai pu voir même certaines personnes certains articles qui disaient c'est terminé le crash boursier arrive alors c'est intéressant d'ailleurs puisque pas du tout c'est pas du tout le cas puisque l'année 2019 a été reprise de a à z en gros on est allé chercher le plus bas de 2018 et on est allé chercher le plus haut 2018 vous avez l'année 2019 ce qui est intéressant de savoir c'est que paradoxalement on n'a pas du tout eu d'événements macroéconomiques qui ont impacté et affecté le marché l'environnement inflationniste était plutôt quand même favorable et surtout que les résultats d'entreprises étaient dans l'ensemble que ça soit au japon que ce soit aux côtés américains que ça soit côté européen mais ils étaient quand même globalement très bon qu'est ce qui a provoqué finalement la chute et la dégringolade de 2018 et bien ça a été surtout la hausse des taux de la fed qui était extrêmement critiquée de la part de trump cette année en tout cas et on a eu aussi et bien le conflit avec la chine et les états unis qui ont vraiment vraiment été source de panique comme en 2019 vous allez voir que là pour le coup ça a été strictement l'inverse et on a eu aussi toujours l'épisode sur le exit qui date depuis 2016 pour l'année 2019 et bien le cycle a été quand même plutôt aussi dans l'ensemble puisqu'on a encore une fois regagné l'intégralité des bénéfices que l'on a perdu sur les marchés en 2018 et cette hausse s'est fait en deux cycles différents ça a été une hausse en deux temps on peut voir cette hausse dans un premier temps entre début 2019 le 1er janvier jusqu'à à peu près début milieu juillet ensuite on a une transition juillet jusqu'à septembre et puis à partir de septembre on a décollé ou jusqu'à maintenant jusqu'à ici au moment où je tourne cette vidéo le 11 janvier on a toujours un environnement favorable haussier malgré en fait finalement des tensions qui viennent de surgir une nouvelle fois puisque au moment où je tourne les vidéos le principal problème et la principale inquiétude des opérateurs c'est la tension avec les états unis et l'iran et bizarrement dans toute l'année 2019 et bien le premier début de mouvement aussi assez important vous le voyez ici c'était le vendredi 4 janvier et ce vendredi 4 janvier c'était le discours de jérôme boel donc le président de la fed la réserve fédérale américaine et ce discours là a été finalement un discours pivot en fait qui était un discours où jérôme boel disait patientez patientez la baisse des taux va arriver attendez un petit peu effectivement on était décorrélé par rapport à l'économie du marché effectivement trump nous a vraiment craché dessus patientez un petit peu attendez qu'on essaye de voir qu'est ce qui pourrait éventuellement se passer sur le début de l'année et s'il y a besoin on ira baisser les taux pour rebooster relancer l'économie américaine et ce discours là en fait a été très très bien perçu par les opérateurs qui eux bon bah vous le voyez graphiquement on massivement investi c'est super intéressant de voir ça parce que le fait économie et le discours économie peut littéralement influencer le marché de plusieurs manières on avait des taux à 2,5% qui ont traîné un bon bout de temps d'ailleurs ces taux là ont finalement baissé à partir de juillet tout le début de janvier extrêmement haussier les opérateurs se disent yes génial on a une baisse de taux bientôt j'investis les taux baissent mais merde qu'est ce qui se passe non en fait non j'ai plus envie d'investir donc on a déjà finalement ce ce mouvement mais un peu bipolaire des opérateurs qu'on retrouve finalement dans l'intégralité de l'évolution du marché il y a eu quand même énormément de tensions cette année que ce soit les nombreuses augmentations des tarifs douaniers de la part de trump que ça soit le brexit où on a eu en bas c'est bon c'est le brexit en fin de mois puis ensuite six mois après maintenant en fait c'est le catastrophe il ya eu des reports sur report sur report on a eu des tensions avec l'iran on avait des tensions aussi avec l'europe qui ont été finalement abandonnés puis reporté plus tard et pour autant le marché n'a fait que 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 de monter à part encore une fois juillet et août et ça nous laisse penser à une chose et bien clairement si l'on peut retenir une leçon de ce marché si vous êtes nouveau si vous avez commencé le trading depuis cette année 2019 ou alors depuis 2018 et que vous ne comprenez peut-être pas pourquoi le marché monte alors que la macroéconomie n'est pas forcément si bonne il faut comprendre que ce n'est pas les données macroéconomiques qui font le résultat la hausse la baisse d'un marché financier ce sont les ressentis des opérateurs qui eux jugent par rapport à la donnée économique donc dans une chaîne de maillons vous avez trois maillons vous avez le marché la donnée économique et les opérateurs et peut-être que vous pensez à tort que la donnée influence directement le marché mais on oublie que les opérateurs sont influencés par les données qui vont ensuite influencer le marché et quand on a des opérateurs qui se disent ok parfait les états unis vont baisser leur taux synonyme d'une relance économique et bien je vais investir sur les marchés petite anecdote petite chose à part vous allez me dire oui mais bref pourquoi tu es en américaine alors qu'on est sur le marché allemand et bien encore une fois si vous êtes nouveau sachez une chose c'est que l'économie américaine est le pilier de la bourse pour les opérateurs l'économie américaine est finalement le catalyseur de tout ce qui va se passer les indices américains montent tous les indices européens montent les indices américains baissent tous les indices européens baissent en même temps et on peut prendre en compte cette même comparaison avec l'indice américain si vous voulez voir un peu plus clair et regardez comment un petit peu l'année 2019 a commencé on en parlait du 4 janvier bougie assez importante et ça lancé cette dynamique haussière jusqu'au fond finalement à avoir une hausse une hausse une hausse et on a littéralement explosé les plus historiques les derniers plus historiques sur notamment le dos c'était ici en c'était en 2018 ils ont été explosé une fois ils ont été explosé deux fois ils ont été explosé trois fois et au moment où on se parle on est pile poil sur de nouveaux plus historiques donc qu'est ce qu'il faut en retenir déjà de cette année et de ce marché de manière générale sachez encore une fois une chose ce n'est pas parce que la macro est mauvaise que le marché sera mauvais et ça c'est important parce que beaucoup trop d'entre vous peut-être et moi y compris par moment je me laisse des fois berner parce que ces données là et donc ce qu'il faut vraiment que vous puissiez mettre en application sur votre trading dès maintenant c'est de bien séparer deux choses la macro et le ressenti des opérateurs sur la macro et de ce fait vous allez beaucoup plus avoir de recul parce qu'il ya un moment où comme pour moi en personnellement cette année 2019 a été dans l'ensemble divergente entre macro et opérateurs c'est à dire que pour moi cette année 2019 et bien elle est dans l'ensemble assez incompréhensible pour avoir une hausse une telle hausse pareil un peu comme 2018 finalement 2018 tout se passait comme globalement bien on a eu des bons résultats d'entreprise et pour autant le marché est tombé très très bas jusqu'à moins 22 moins 23 % en une année 2019 pareil ça a été quasiment limite pire je trouve que 2018 puisque encore une fois 2018 les restants étaient favorables 2019 c'était assez mitigé on a eu la fmi qui a baissé le prévisionnel de son niveau de croissance mondiale et dans la plupart des pays sauf la chine et là pour le coup on a une année qui est tremplin donc encore une fois et c'est ça finalement la beauté du trading c'est que on a un marché qui est extrêmement sensible extrêmement émotionnel et d'un autre côté on a un marché qui finalement est un peu aveugle de toutes les données économiques qu'on a pu avoir sur toute l'année donc on est quand même sur une année globalement haussière même plus qu'haussière finalement ça serait mentir de dire le contraire selon donc mes estimations les tensions ont été plutôt finalement très rentable puisque on a eu 23 % de hausse sur le dow jones 38 % sur le nasdaq 38 % 28 sur le s&p et 25 % sur le dax donc on est sur des chiffres surtout pour le nasdaq qui sont monstrueux qui sont colossaux notamment on a eu amazon qui a dépassé son plus historique et qui a surpris la plupart des investisseurs amazon si on regarde ici amazon on a dépassé les fameux 2000 2000 dollars l'action qui était quand même un chiffre symbolique pour la plupart des opérateurs qui ont pas forcément mis du temps à être mis en place début 2016 on était à peine sous le seuil des 500 dollars donc on est quand même loin finalement d'une entreprise qui aurait pu aujourd'hui être à tel niveau on a aussi le bitcoin le fameux bitcoin qui vraiment a été source de beaucoup d'angoisse beaucoup aussi de colère mais aussi beaucoup d'un mais aussi beaucoup d'espoir le bitcoin dans l'ensemble moi personnellement ce n'est pas une valeur que je vais traiter le bitcoin dans l'ensemble donc depuis l'année 2019 a été quand même une très bonne année pour le bitcoin on oublie entre guillemets ce qui s'est passé 2018 ou en même temps d'avoir une grosse baisse sur les indices et bien c'était aussi catalyseur sur le marché du bitcoin on aurait pu penser que ça aurait été un niveau refuge mais non ce n'est pas encore à mon sens une paire refuge comme on pourrait avoir sur le gold on a un marché du bitcoin qui balançant les repasser sur les 10 mille repasser sur les 12 mille repasser sur les 13 mille jusqu'à quasiment un pic sur les 14 mille et on est redescendu de 14 mille à 7500 ça fait mal mais encore une fois dans l'ensemble on est sur un marché et bien qui reste encore très volatile comme symbolise l'année 2019 on fait un dernier tour sur le marché du dow jones ici nous sommes actuellement quasiment sur les 29 mille points un niveau qui n'a jamais été déclenché un niveau qui n'a jamais été travaillé finalement mais moi ce que j'attends personnellement c'est les 30 mille points le fameux seuil des 30 mille points sur le dow qui est un chiffre symbolique mais qui est un chiffre rond et qui est un chiffre psychologiquement fort et qui va impacter les opérateurs petite anecdote sur le mois de janvier sur le dow jones on parlait tout à l'heure donc du 4 janvier 2019 qui a été un catalyseur via le discours de jérôme powell de la fed et bien sachez aussi une chose c'est que le mois de janvier 2019 est le meilleur mois de janvier depuis 1987 sur les marchés sur les indices américains donc on est quand même globalement sur un mois de janvier qui qui envoyait sur le dow le mois de janvier a été synonyme on peut le prendre depuis le premier janvier il a été synonyme jusqu'à la fin du mois de février de quasiment 2000 points de hausse soit à peu près 8,1% de hausse fixe c'est quand même énorme et ça ça a beaucoup boosté les marchés parce qu'encore une fois on en disait dans la vidéo c'est que les marchés américains sont finalement représente la solidité de l'économie de manière générale et vont en fait mettre en avant vont pousser l'intégralité des autres indices mondiaux y compris et surtout ceux européens dans le bon élan là c'était baissier sur 2018 et début 2019 ça a été rapidement haussier pour aller chercher des niveaux supérieurs le marché du gold aussi a été source d'une énorme poussée puisqu'on peut le voir le marché de l'or a enfin dépassé sa fameuse résistance que beaucoup 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 attendait on va la rendir à 1400 dollars la 1400 dollars sur l'or on les avait pas eus depuis depuis quoi depuis 2014 2014 soit six ans après fin d'année et bien on les a passé on a fait un pic à 1600 dollars donc on est clairement sur une valeur qui enfin a fait décoller le gold et qui a été finalement refuge par rapport à des mois des années précédentes qui était dans l'ensemble en hésitation entre 2014 et puis 2018 on est s'il est entre 1400 dollars et juste en bas à peu près 1100 1200 dollars donc on était quand même sur une fluctuation très stagnante de la part du gold qui a été mais rompu qui a été métamorphosé dans son évolution dans son environnement jusqu'à atteindre des sommets assez haut d'après certains experts le gold pourrait monter encore beaucoup plus haut sur l'année 2019 je n'ai pas de prévision à ce niveau là de mon côté je vais trader ce que je vois et pas ce que je pense voir donc on attendra tout au long de l'année les bonnes opportunités pour conclure en gros sur ce bilan de l'année 2019 il faut vraiment comprendre une dernière chose cette chose elle est extrêmement importante c'est de bien comprendre la divergence entre la macroéconomie et le marché de manière générale c'est à dire que on peut vraiment avoir des données économiques qui sont mauvaises voire bonnes et on peut vraiment avoir une évolution du marché qui est finalement contradictoire comme 2018 et comme 2019 ces deux années ne sont pas du tout les seuls on peut le retrouver dans certains moments de 2017 2016 etc parfois ça peut être sur une année complète parfois ça peut être sur plusieurs semaines parfois ça peut être sur plusieurs mois ce que j'ai pu en tout cas personnellement en conclure ces sept voire maintenant bientôt huit dernières années sur les marchés derrière mes écrans c'est qu'encore une fois la chose sur lequel moi je dois m'appuyer pour trader ce sont les graphiques le débat qui revient le plus souvent chez beaucoup de traders indépendants c'est de se poser la question est ce que c'est la macroéconomie que je dois prioriser ou alors est ce que c'est l'analyse technique que je dois prioriser lorsque je veux trader de mon côté ça a toujours été bien sûr les deux c'est pour moi un assemblage c'est complémentaire l'un ne va pas sans l'autre mais il y a des moments encore une fois où il ya une divergence entre les deux où on a finalement ce qu'on appelle aussi en trading une décorrélation et cette décorrélation là et bien amène beaucoup 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 de volatilité vous voyez encore une fois que 2018 et 2019 ont été quand même deux années charnières bien que finalement si on assemble les deux années elles ne servent à rien puisqu'on a fait moins 23 plus 23 égale à zéro mais dans l'ensemble on a eu énormément de liquidités énormément de volatilité et cette volatilité là elle n'est pas dû forcément à la donnée économique mais elle est dû à et bien l'impact sur les opérateurs d'investir ou de se retirer leur investissement et donc pour moi lorsque la macroéconomie et les marchés vont être divergent et vont être décorrélés et bien je préfère suivre l'analyse technique suivre mon sens prioritaire plutôt que de m'enfoncer à me dire et bien la macroéconomie est mauvaise on a une récession on a ceci on a cela je vais faire que de vendre le marché et le marché ne fait que de monter 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 alors attention ça ne veut pas pour autant dire que la crise financière va être repoussée encore quelques années puisque la crise financière c'est quelque chose de finalement de normal puisque c'est un cycle on aura une prochaine crise financière dans les prochains mois dans les prochaines années mais pour l'instant tant qu'on est collé sur les plots historiques n'allons pas donc chercher pour l'instant des éléments qui prouverait que bien à la crise financière c'est dans une semaine c'est dans un mois c'est dans six mois et c'est la laissons le marché faire et lorsqu'on aura et bien retour sur des niveaux baissis assez importants des niveaux extrêmement important et bien dans ce cas là à partir de là on ira chercher des ventes on se posera les bonnes questions mais pour l'instant prévoir un crash prédire un crash ce n'est pas d'actualité on est sur des plus historiques les marchés ne font que les exploser donc laissons nous du temps et profitons de l'instant présent pour et bien déclencher de nouvelles opportunités de nouveaux trades toujours dans le sens prioritaire que ce soit à l'achat ou à la vente selon le moment où vous regardez cette vidéo voilà donc pour cette vidéo bilan n'hésitez pas donc à donner vous aussi votre ressenti sur l'année qu'est ce que vous avez fait finalement quels ont été vos meilleurs trades quels ont été vos pires trades mais est ce que globalement vous avez vraiment ressenti l'année 2019 comme étant une année vous avez pris du plaisir à trader si vous souhaitez vous lancer dans le trading et apprendre à maîtriser l'analyse technique je vous propose d'être dirigé gratuitement vers cette vidéo youtube que j'ai faite qui parle de l'analyse technique ou bien donc de suivre ma formation complète où je vous partage ma méthode d'intervention ma stratégie et tous les éléments qui m'ont permis d'être rentable en deux trois ans sous forme de vidéo le lien s'affiche juste en bas premier lien dans la description si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas très bonne journée à tous ce bon trade et à bientôt merci